Bonjour, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de l'affaire Palmade, puisque bon, aujourd'hui on a appris des trucs. Alors premièrement, à la base, c'est parti par un accident de voiture. Bon, donc on a appris un truc tout bête. Bon, l'accident de voiture, comme je l'ai déjà dit, n'a pas eu lieu parce qu'il était drugué. Et ça s'est passé parce qu'il a voulu répondre comme un con à un texto et puis la voiture s'est déportée tout simplement. Donc voilà, ils en ont fait des caisses. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même des victimes. À côté de ça, on était parti sur des peines de prison de 20 ans. On a appris aujourd'hui que Pierre Palmade n'avait aucun contenu pédopornographique. Donc ce n'est pas le nouveau qu'est-à-dade du rire. Qu'est-ce qu'on a appris aussi ? Ah, chose assez rigolote. C'est qu'à TPMP, on a appris qu'il avait 6 000 euros de budget de rogues. Vous allez rigoler, vous savez pourquoi ? Parce que la veille, à BFM, on pouvait voir qu'il avait, ses revenus étaient de 5 000 euros par mois et qu'il avait un train de vie, attention, un train de vie de 6 000 euros par mois. Ce n'est pas 6 000 euros de drogue. C'est-à-dire que dans les 6 000 euros, vous retirez, bon, il y a sûrement de la drogue, mais il y a aussi, je ne sais pas, on va dire le loyer, l'électricité, la bouffe, plein de conneries, etc. Même les escortes boys, etc. Donc, il n'y a pas 6 000 euros de drogue. Il faut bien que TPMP en rajoute un petit peu. Bon, ce n'est pas grave. Après, les mecs sont partis sur vraiment n'importe quoi. Balkany, Muriel Robin, etc. Et tout ça, ça me fait penser un petit peu à un soufflé. C'est-à-dire que, bon, jusqu'à présent, la presse a fait gonfler l'affaire en pensant que c'était l'affaire du siècle, etc. Et je suis prêt à parier qu'il va être condamné à 5 ans de prison et qu'il va en faire 2. Et encore, ce n'est même pas sûr. Peut-être qu'il va faire un an de prison et le reste, il sera à la maison avec un bracelet électronique. Et ça, je suis prêt à parier là-dessus. Allez, je vous dis à plus tard. Bye bye. Sous-titrage ST' 501